Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, je viens de me lever et j'ai eu l'idée d'aller faire fonctionner la Batmobile de Pattinson aujourd'hui. On a un beau et gros soleil, on a des températures positives cet après-midi. Donc j'ai plus qu'à trouver un petit emplacement plutôt sec et plat pour la faire fonctionner parce que je l'avais fait fonctionner sur de la neige et c'est pas terrible. Donc on va voir ce que ça donne et en espérant ne pas être trop trop déçu. Donc je vais mettre ça tout de suite à charger et puis on va aller se balader et trouver un endroit tranquille pour faire fonctionner ça ensemble. Est-ce que c'est en train de charger ? Oui ! Bon, la voiture est chargée, on peut y aller. Bon, comme je disais, il fait super bon dehors, il doit faire au moins un petit 2 degrés, il est midi, midi et demi. On va aller faire fonctionner ça, je ne sais pas trop où. Tout d'abord, je vais poser la voiture ici parce que probablement que je vais faire la petite vignette pour YouTube. Et également, on va démarrer la bête juste pour entendre le petit bruit. Ah, ce petit bruit, cette petite voiture, je l'adore. C'est merveilleux d'entendre ça, dès le matin. Oum ! Quel dinguerie, cette voiture ! Enfin bref ! Alors, je vais l'accrocher ici en espérant qu'on voit la route. Et espérant que je l'accrocher juste ici. Bon, ma foi, c'est pas mal. C'est même pas mal du tout. On va ouvrir ce petit toit ouvrant. Les petites lunettes qui vont bien. Et puis, on va aller chercher un petit endroit où ce sera tranquille, quoi. Pour pouvoir faire fonctionner ça. En ce moment, je ne fais pas trop de vidéos parce qu'il n'y a pas grand-chose qui sort. Si ce n'est une petite photo du Batwing Speedmaster qui est sorti avant-hier. Quelqu'un l'avait déjà dans les mains. Et ça nous donne déjà une bonne idée de la grandeur du bordel. Et vraiment hâte de la voir. Ça va vraiment être beau à exposer. Également, j'ai dit dans une précédente vidéo que j'allais faire deux vidéos par semaine. Mais je me rends bien compte que je vais avoir des difficultés. Vous l'avez vu cette semaine. Je n'ai pas sorti de vidéos le mercredi. C'est juste que tout simplement, un, je n'ai pas trop le temps d'aller dans les magasins en ce moment. Deux, même si j'y vais, il n'y a pas grand-chose qui sort. Et trois, c'est ça. Comme ça, vous voyez un petit peu l'état de nos rues. Cette année, on a eu quand même beaucoup de neige. Et ce n'est pas fini parce qu'à la semaine prochaine, ils annoncent encore quelques journées avec de la neige. Dont des 10 à 15 centimètres encore. Mais l'avantage qu'on a, c'est que même s'il va neiger dans la foulée, il va refaire 2-3 degrés. Donc ça va fondre. Ça ne tiendra pas. Mais comme vous pouvez le constater, l'état de nos rues ne sont pas terribles. C'est quand même assez dangereux. Parce que comme là, on peut voir au niveau de l'intersection, on a un bon 2-3 mètres de hauteur de neige. Ce qui fait que tu ne vois pas le panneau stop. Puis des fois, tu ne vois pas les voitures arriver en face. Donc c'est quand même assez dangereux. On peut même voir qu'il y a encore certains toits qui sont encore remplis de neige. Mais probablement que je donne encore 2-3 jours, puis il n'y en aura plus du tout. Vu que les températures sont quand même assez élevées pour les prochains jours. Et là, vous allez voir une chose très très rare. Quoique, il commence à en avoir un peu plus. Mais un rond-point, c'est vraiment rare d'avoir ça ici. Mais ils se rendent compte quand même que ça marche super bien les ronds-points. Et que ça évite d'avoir des feux rouges. Donc probablement qu'on va en avoir un autre, nous ici, dans notre ville, l'année prochaine ou l'année d'après. Mais non, j'ai une autre idée. On va aller à l'autre endroit. Et puis, on se donne rendez-vous à l'autre endroit. Bon, on vient d'arriver. On va tester ça ensemble. Petite place tranquille. Avec pas ou très peu d'eau. En fait, j'en vois même pas. Donc, c'est juste parfait. Ce qu'on va faire, on va tout de suite allumer la manette, comme d'habitude. Et puis, on va allumer la bête. Ça, ça marche. C'est parfait. On va régler un petit peu le trim de la direction. parce qu'il est directement sur la voiture. Donc, il faut y penser avant de la mettre à terre. Voilà. Allez. Et même en faisant ça, la voiture part à droite. Oh mon Dieu. Nom de Dieu. On arrive même pas à faire des dérapages. Bon, ben là, je vais vous accrocher sur la bagnole. Et vous allez faire un petit tour avec. Vous vous rendez compte que ça n'avance pas. Allez, c'est parti mon kiki. Allez. Allez. Allez, on va arrêter le carnage. Et dans le fond, là, ça ne se voit pas là. Mais quand je perds la fréquence, j'ai les phares qui clignotent pour me dire, en gros, qu'ils ne reconnaissent plus ou qu'ils ne trouvent plus du tout la fréquence pour pouvoir la faire fonctionner. bon, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Honnêtement, pour moi, ça a été horrible. Parce que, comme je dis dans d'autres vidéos, je fais beaucoup de modélisme. j'ai des véhicules qui vont beaucoup plus vite que ça et qui coûtent moins cher que ça. Et honnêtement, je me suis fait chier. Donc, le seul truc qui a été agréable, ben, c'est le temps. Parce qu'il fait super bon, il fait super beau. Mais honnêtement, je ne me suis pas du tout amusé. Puis, je ne suis même pas sûr qu'un enfant d'environ de 5 à 10 ans s'amuserait avec ça. Donc, cette voiture-là est belle à mettre en vitrine, mais à faire fonctionner, non, pas du tout. Non, je déconseille honnêtement. C'est que celle à 499, elle va aussi vite. C'est le même moteur qu'il y a dedans. Je ne vois pas du tout l'intérêt d'avoir fait ces véhicules-là. Donc, à la limite, si tu veux t'amuser avec une voiture radio-commandée, achète celles qui sont à genre 39 ou 49 dollars. C'est celles qui sautent. Si tu veux te faire une voiture radio-commandée qui va très vite, je te conseillerais d'acheter éventuellement un petit buggy WL Toy à genre 100 dollars avec un petit moteur à charbon qui va à 50-70 km heure et d'acheter cette petite voiture-là, comme je t'ai dit, à genre 39 dollars. Tu retires la carrosserie, tu fais en sorte que ça fonctionne dessus et puis voilà, tu as ta petite Batmobile qui va vite. Celle-ci va entre 10, 15, peut-être maximum 20 km heure mais je ne suis même pas sûr qu'on ait été à 20 km heure sur la vidéo que je vous ai montrée. Après, on va me dire qu'il y a un petit rodage mais même avec un rodage, le véhicule... Non, 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 non. Donc ça, ça va aller en vitrine et ça ne sortira plus jamais de la vitrine. À part si je décide de la vendre. Mais voilà, je ne m'en servirai plus jamais. Bon, pour moi, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos et puis je vous dis à bientôt. Salut !